Pour marquer le premier anniversaire de leur prise de fonction au sein de la Commission européenne, Ilva Johansson, commissaire européenne aux affaires intérieures, et Oliver Varly, commissaire européen chargé du voisinage et de l'élargissement, ont effectué une visite au Maroc. Une visite emprunte d'une grande charge symbolique et témoigne de la qualité et l'importance que revêt le partenariat entre le Maroc et l'Union européenne. La visite, c'est particulier parce que c'est le premier anniversaire de cette Commission européenne de Van der Leyen. Aujourd'hui, le 1er décembre de l'année dernière, ils ont pris office. C'est la première visite des commissaires de cette Commission au Maroc. Nous sommes très contentes, ça tombe sur le bonjour. Donc ça, c'est une visite importante parce que ça va donner le début aussi à une nouvelle réflexion sur notre relation migration-mobilité, généralement. C'est un commissaire qui porte le message que c'est un domaine qu'on doit regarder dans une façon très intégrée, très complémentaire, très intégrale. On va parler de toutes les choses possibles dans ce secteur, dans tous les domaines, dans tous les aspects. Le projet qu'on visite ici, c'est aussi un premier, donc c'est la migration légale. Donc on essaie d'identifier des win-win, si vous voulez. Donc on regarde les besoins d'ici, les besoins des jeunes, les besoins des marchés de travail de deux côtés. Et je crois que ça, c'est la future. Si on parle migration, on parle aussi de la migration bien gérée et légale. Et donc ça, c'est un projet qui, pour moi, donne beaucoup d'espoir. Ce mardi 1er décembre d'Ank, Ilva Johansson a rendu une visite au projet pilote Palim, mise en œuvre et coordonnée par l'agence belge de développement Enabel, en partenariat avec le service de l'emploi flamand et l'ANAPEC. La visite de la commissaire européenne aux affaires intérieures a été programmée justement pour montrer à la commissaire des exemples concrets. Puisque la contribution du Royaume du Maroc à l'élaboration des concepts de la migration ordonnée, régulière et sûre, s'est déjà réalisée depuis que la charte de migration de Marrakech a été élaborée. Mais là, il fallait démontrer à un partenaire de marque, un partenaire essentiel de notre pays qui est l'Union européenne, que le Maroc, il est dans cette logique de mettre sur le terrain et de concrétiser les grandes orientations du pacte de Marrakech à travers le développement de modes opératoires réels où on peut développer de la migration vers des pays du Nord sans léser, sans appauvrir le marché national. Il s'agit d'opérations d'adaptation et de reconversion de jeunes marocains qui ont des formations initiales qui ne leur ont pas permis de repérer et de saisir des opportunités d'insertion sur le marché national. Donc c'est des jeunes qui ne sont pas en emploi, donc il ne s'agit pas d'un tourneuveur et sur lesquels on travaille avec une préoccupation de satisfaire aussi bien les attentes du marché national que les attentes du marché européen. Et le libre choix est laissé à ces jeunes pour justement décider de leur destination en termes d'insertion économique. Les entreprises belges offrent ou mettent leurs offres d'emploi avec les entreprises marocaines et le choix est libre aux jeunes et il est libre également aux entreprises de choisir et de négocier avec ces jeunes pour leur recrutement. Donc on part d'une situation de difficulté d'employabilité vers une situation d'opportunité d'insertion aussi bien dans le marché national que dans le marché international. Donc voilà l'ingéniosité de tels programmes que nous à l'ANAPEC on les a élaborés avec la coopération belge avec un financement de l'Union Européenne en partant des engagements de notre pays. Et je vous rappelle que notre illustre souverain Lensro, il a donné l'exemple au monde en portant la problématique de la mobilité sur une grande filigrane humaine et en rappelant à la communauté internationale que la mobilité doit tenir compte de la dimension humaine avant tout et bien sûr avec un équilibre sur le plan économique. Et ce sont ces orientations royales et ces fondamentaux qui sont élaborés par Sa Majesté qui nous encadrent nous en tant que techniciens d'intermédiation sur le marché de l'emploi pour justement développer des opérations et des programmes qui convergent et qui permettent bien sûr à notre pays de s'illustrer et de démontrer que entre la définition des concepts et la mise en œuvre de ces concepts, notre pays il est très à cheval sur ses contributions constructives et se partage avec le monde. L'occasion pour les deux partenaires Enabel et ANAPEC de faire le point sur l'évolution de ce projet pilote est de dévoiler les perspectives d'avenir, une visite qui revêt une grande importance puisque le Maroc et l'UE poursuivent les discussions bilatérales sur les priorités marocaines par rapport à l'initiative européenne pour un plan de développement en faveur du Sud. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci. Merci. Merci.